Alors du coup, rebonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, dernière conférence de la saison et pourtant le sujet, c'est un sujet on va dire qui est peut-être le premier sujet de l'univers, donc on va parler cosmologie. Et on va s'intéresser justement, qu'est-ce qu'on connaît à l'heure actuelle en cosmologie, qu'est-ce qui pose souci et puis où on met la recherche en cosmologie. Donc l'image que vous voyez, la première image qui est magnifique, c'est simplement en fait, c'est ce qu'on appelle l'univers observable. Je vais en parler un peu plus tard. Mais en gros, c'est ce qu'on voit, c'est une belle image qui montre un peu ce qu'on voit depuis chez nous, depuis la Terre, parce qu'on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas voir tout l'univers. Alors, donc au sommaire, d'abord je veux vraiment définir ce que c'est la cosmologie, parce que finalement, c'est un terme qui n'est peut-être pas si clair que ça. Après, justement, de savoir ce que c'est, ça va nous permettre de, on va dire, donner quelques questions cosmologie. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est la naissance, la mort de l'univers ? C'est une question de cosmologie. On va en voir d'autres. Ensuite, je vais parler de l'inflation, donc je ne vais pas préciser trop ce que c'est. Du modèle lambda CDM, alors c'est pareil, je ne précise pas tout de suite, on en parlera. Et on finira justement, on va par l'ouverture, qu'est-ce qu'il reste à faire, donc il reste encore énormément de choses à faire. Mais ça, du coup, on va le voir au fil de la conférence. Alors, la cosmologie, qu'est-ce que c'est ? Alors, si on prend un dictionnaire de physique classique, on va dire, alors on a une définition qui est vraiment toute prête, qui est l'étude de l'univers dans son ensemble, de son évolution dans le temps et de ses propriétés globales. Et alors, je trouve que cette définition, elle est vraiment bien, parce qu'on a vraiment à la fois le côté, donc c'est vraiment l'étude de l'univers. Par exemple, si vous voulez étudier des planètes ou des choses très précises, ça ne va pas vraiment être de la cosmologie. La cosmologie, c'est vraiment, on prend tout l'univers et on va étudier cet univers-là. Et donc, il y a deux grosses choses qui se dégagent. Il y a le côté temporalité, donc comment était l'univers au départ, comment il est maintenant, comment il sera dans le futur. Et il y a le côté propriété globale, est-ce qu'il est homogène, est-ce qu'il est uniforme, est-ce qu'il est une expansion, est-ce qu'il est statique, enfin il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc au niveau de la théorie, finalement, il n'y a pas tant que ça. Enfin, il y a deux grands domaines. Donc le premier modèle, c'est la relativité générale d'Einstein. Donc là, ce n'est pas très étonnant, vu que la relativité générale, c'est la théorie qui décrit la gravité. Et la gravité, c'est quand même ce qui régit l'univers. Donc finalement, ce n'est pas très étonnant. Ce qui est un peu plus étonnant, ce serait peut-être la physique des particules. Donc il y a vraiment la théorie à une échelle qui est très, très petite. Et finalement, c'est quelque chose qui est aussi important que la relativité générale. Donc on verra à la fin de la conférence le souci que ça pose justement d'avoir deux théories qui, à la base, en fait, ne sont pas du tout bien, ne vont pas du tout ensemble. Et donc ça, c'est au niveau de théorie. Et après, il y a tout un pan de la cosmologie qui ne s'attarde pas du tout à la théorie, mais qui s'attarde simplement sur les observations. Donc il y a notamment l'expansion de l'univers. Donc ça, on peut l'observer, on peut le voir. Ce qu'on appelle l'abondance des noyaux légers, parce qu'on s'est rendu compte que si on regarde les éléments de la classification, périodique, on ne va pas avoir la majorité des éléments qu'il y a dans l'univers, ça ne va pas être des noyaux qui vont être... J'ai fait une petite faute d'ailleurs. Ça ne va pas être des noyaux qui vont être lourds, ça va être souvent des noyaux légers. Donc justement, c'est une observation. Le rayonnement du fond diffus cosmologique, donc ça, je vais en parler un peu plus en détail aussi un peu plus tard. La formation des grandes structures, donc les galaxies, les nébuleuses, etc. Donc ça, c'est ce qu'on voit, on va dire, si on prend un télescope et qu'on est un peu un amateur, c'est les premières choses qu'on voit. Et aussi l'âge des vieilles étoiles, parce que ça nous permet aussi de nous renseigner sur la temporalité. Donc j'ai mis à gauche la photo d'un monsieur qui s'appelle Georges Lemaitre, dont j'ai déjà parlé dans d'autres conférences, et qui est en fait un peu le papa du Big Bang. Donc c'est vraiment le premier à s'être dit. L'univers, parce que jusqu'à très longtemps, on a pensé que l'univers, c'était quelque chose de statique. Ça veut dire, il était là au début, il est là maintenant, il sera toujours là. Et finalement, c'est le premier à avoir dit, non, peut-être qu'en fait, à la base, il y avait une espèce, donc lui, il parlait d'atome primitif, donc un espèce de gros atome, où il y aurait vraiment toute la matière, tout l'univers qui serait concentré en un tout petit point, et il y aurait eu un gros boom, et tout aurait explosé. On verra que ce n'est pas tout à fait ça, dans les nouvelles théories, mais en tout cas, c'est le premier à l'avoir fait, et chose assez ironique. Donc monsieur Lemaitre était un prêtre. Donc pour quelqu'un qui a fait beaucoup de la religion, son métier, je trouve que c'est assez ironique. Et donc du coup, on va voir que finalement, la question de la cosmologie, les premières questions, je vais un peu rebondir sur ce que s'écrit Arcadie, on va voir que le vide n'est pas rien, et qu'il y a des choses qui se posent, justement les problèmes vont se poser à ce moment-là. Donc ça me permet aussi de faire une bonne transition, donc les questions qu'on se pose en cosmologie actuellement. Alors la première grosse question, c'est de quoi l'univers est-il constitué ? Parce que l'univers, c'est un mot un peu fourre-tout, mais qu'est-ce qu'on va avoir ? Est-ce qu'on va avoir que des galaxies ? Est-ce qu'on va avoir des étoiles ? Est-ce qu'il y a des planètes ? Est-ce que le système solaire tel qu'on le connaît, est-ce qu'il y en a plein ? Est-ce qu'on est seul ? Est-ce qu'il y a plusieurs planétaires ? Donc ça, c'est pareil. Donc c'est tout ce qui est recherche d'exoplanètes, par exemple. Voilà. C'est une question, finalement, qui est très très simple d'aspect, mais qui n'est encore pas tout à fait résolue, parce qu'on a des soucis, par exemple, au niveau des trous noirs, on sait de quoi sont constitués. On connaît les trous noirs, un peu, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur des trous noirs, par exemple. Donc ce n'est pas si évident que ça. Donc de ce fait-là, on a justement, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers, et comment justement, comment tous ces éléments sont organisés dans l'univers. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas forcément évident, parce que la première chose, c'est qu'on ne peut pas sortir de l'univers. Donc c'est comme si je vous demandais, là, à vous, sans sortir de la... Enfin, sans quitter la Terre, d'écrire la Terre, en fait. Donc vous vous rendez bien compte que c'est assez compliqué en regardant, par exemple, dehors. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe en Amérique, etc. Il va falloir voyager. Et même, c'est quand même très très compliqué, parce que, justement, on a une fenêtre, on ne peut pas voir tout ce qui se passe quand on est quelque part. Donc, pour l'univers, c'est un peu compliqué aussi. On a des hypothèses, on a déjà bien avancé, mais il y a encore des petites choses qui ne sont pas forcément connues et qui ne sont pas forcément sûres. Et alors, après, la grosse question, et je pense que ça va être vraiment l'objet plus de la conférence, finalement, c'est le passé de l'univers et le futur. Est-ce que l'univers a toujours été là ? Est-ce qu'il n'a pas été là ? Est-ce qu'il vient de rien ? Mais du coup, comment ça se fait que ça a paru ? Est-ce que c'est une espèce de petit univers qui serait là et en fait, dans un très grand univers avec des mondes parallèles, etc. Donc, il y a pas mal de théories qui existent. Et, ben, avec le passé et lié au futur, ça veut dire, ben, on est là et justement, pouvoir prévoir comment l'univers va finir, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il a un début, est-ce qu'il a une fin, est-ce que ça va être comme un film, c'est-à-dire qu'on va avoir une histoire de, finalement, d'histoires qui va se répéter sans arrêt. Et avec le passé de l'univers, la structure, ben, c'est justement derrière de comprendre que, ben, on prend une grande structure de l'univers, par exemple, comment sont apparues des galaxies, comment est apparue la Voie lactée, donc ça, c'est vraiment l'apparition des grandes structures, ça va être vraiment le mélange entre les structures qu'on trouve et l'histoire de l'univers. Donc, du coup, on va prendre les deux ensemble et ça va être vraiment ça, l'objet d'étude de l'apparition des grandes structures. Là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, la première nouvelle en cosmologie, c'est que l'univers est en expansion. Donc, alors, oui, il y a des petits problèmes techniques, mais bon, l'important, c'est de voir l'animation. Donc, en fait, on dit souvent que l'univers est en expansion. Alors, c'est vrai, mais par contre, il y a un petit détail qu'il ne faut pas oublier avec ça, c'est que l'univers est en expansion, c'est vraiment dû à la relativité générale et à la déformation de l'espace-temps. C'est-à-dire, ce n'est pas les petites galaxies qui décident de prendre leurs petits pieds et puis de voyager tranquille. Non, non, c'est vraiment, on va avoir l'espace-temps qui va se déformer, donc il faut vraiment vous imaginer, vous prenez des boules, vous mettez un drap et si vous tirez sur le drap, vous allez avoir les petites boules qui vont bouger, en fait. Donc là, c'est vraiment ça et c'est pour ça que j'ai trouvé l'animation vraiment intéressante parce qu'on voit bien qu'en fait, c'est tout l'espace qui se déforme et ce n'est pas les galaxies, en fait, finalement, elles ne font que suivre la déformation de l'espace-temps. Donc là, ça sera la seule représentation, je vais y revenir un peu plus en détail là-dessus, mais c'est la seule représentation que vous verrez en termes de sphère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en physique, donc en cosmologie, on utilise notamment la projection Mold-Vide. Donc là, je vous ai un peu montré ce que j'ai un peu présenté ce que c'est. C'est simplement, vous prenez, donc par exemple, pour la Terre, on prend la Terre et on la lisse, on la met en 2D. Et c'est pour ça que par exemple, si vous regardez fondifus cosmologiques, si vous regardez plein de choses en cosmologie, vous allez toujours voir ces espèces de planisphères. Donc du coup, finalement, ça vient de là. Donc quand vous voyez des ovales, c'est simplement qu'en fait, on essaye de représenter des choses en 3D, on essaye de les voir bien en 2D. Donc ça, c'est une toute petite précision parce que souvent, ce n'est pas très clair et ce n'est jamais précis. Et donc, je suis toujours sur mon univers en expansion et avant de présenter, avant d'aller un peu plus loin, je vais repréciser autre chose. Donc il va être vraiment de l'ordre de la physique. Et je vais parler de ce qu'on appelle l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, vous connaissez tous et toutes, quand il y a un camion de pompier qui passe par exemple ou quand il y a une ambulance qui passe, vous entendez, en fait, le bruit est différent. C'est-à-dire, quand vous allez avoir le camion de pompier qui va passer super vite, vous attendez, et en fait, vous avez l'impression que le son change quand le camion de pompier va s'éloigner, alors qu'en fait, le son ne va pas du tout changer. C'est simplement l'effet Doppler. Donc on va voir ce qu'on appelle la variation de la longueur d'onde. Donc, voilà, ça c'est l'effet Doppler classique. Et bien, c'est quelque chose qui en fait existe dans la vie de tous les jours et c'est quelque chose qui existe aussi à l'échelle de l'univers. Et donc là, on va parler d'effet Doppler cosmologique. Alors, un effet Doppler cosmologique, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est pareil finalement que la longueur d'onde, mais là, on va avoir une dilatation de la longueur, ce qu'on appelle d'un photon. Donc un photon, c'est les petites particules qui conduisent de la lumière. Et donc du coup, on a ce qu'on appelle le phénomène de redshift, donc de déviation vers le rouge. Et donc, l'image, je pense mieux que ce que je suis en train de raconter. Donc en fait, c'est vraiment, il faut vous imaginer, vous dessinez une onde, finalement, sur un ballon. Et si vous gonflez le ballon, vous allez vous rendre compte que l'onde, elle va avoir l'air de plus en plus petite. Et finalement, la longueur, entre guillemets, l'amplitude de l'onde, ça désigne quelque part sa couleur. Donc c'est pour ça que vous allez avoir une déviation vers le rouge. Et enfin, ça, c'est super intéressant parce que, pourquoi je parle de ça ? Vous vous allez me dire, mais ça ne va pas trop avoir avec ce qu'on est en train de faire finalement. parce que finalement, c'est ce qui nous a permis, donc il y a déjà très très longtemps, en 1919, de trouver ce qu'on appelle la loi de Hubble-Lewitt qui nous permet de comprendre que l'univers est en expansion. Alors en fait, on a, donc avec cette histoire de redshift et de décalage, donc en observant les galaxies, on s'est rendu compte en fait, deux choses, que finalement, la vitesse d'expansion d'une galaxie a été proportionnelle à la distance à laquelle elle se situe. Ça veut dire que plus la galaxie est loin, plus la vitesse d'expansion est importante, que c'était toujours à une constante près, donc le fameux Gero, la constante de Hubble, celle-là, elle va devenir super importante surtout à la fin. Donc c'est une grosse constante, elle pose encore d'énormes problèmes. On va voir pourquoi. Et ça, en fait, donc en 1919, c'est le début de la cosmologie, c'est vraiment, on ne sait rien du tout, on sait vite fait qu'il y a des galaxies, on ne sait pas trop si c'est des nébuleuses, c'est vraiment le début du début. Donc, quand Hubble et Levit arrivent avec cette formule, c'est vraiment une grosse révolution parce que ça permet à la fois de prendre les observations quand on observe le ciel et de mettre ça dans de la théorie. Parce que justement, le fait que ce soit le début, on avait d'un côté la théorie, donc ce que je vais parler est un peu plus maintenant, donc la relativité générale d'Einstein, etc. Et de l'autre côté, on avait les observations. Et cette loi-là, elle permet vraiment d'associer les deux pour la première fois. Donc, c'est très intéressant et ça nous permet notamment d'estimer la distance des galaxies dans l'univers proche. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, on a un outil pour savoir OK, cette galaxie-là est plus ou moins loin, OK, cette galaxie-là est là et ça nous permet finalement de suivre les galaxies. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc du coup, avec tout ça, on a eu ce qu'on appelle, donc il y a quelque chose normalement que vous connaissez en cosmologie, peut-être le mot que vous connaissez le plus, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Alors, j'ai parlé un petit peu de Georges Lemaitre en début de conférence en expliquant que finalement, c'était lui qui avait le premier qui était dit il y a eu une explosion au début. Donc cette explosion-là, comment, en fait, pendant des années, même Einstein, qui était un grand, qui ne défendait absolument pas cette théorie. Bonjour, Martin, c'est à toi. Donc, c'est, cette théorie, Einstein, il disait, pour moi, l'univers, il était là au début, il est là maintenant, il sera là à la fin. Voilà. Il a donc, il a établi la relativité générale, donc vous voyez l'équation d'Einstein sur la diapo. Et donc, il définit finalement, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment, ça permet de modéliser la variation de l'espace-temps et, on va dire, la courbure de l'espace-temps par rapport à la matière et à l'énergie. Simplement, vous prenez une balle, c'est toujours, c'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, prenez une balle, vous prenez un drap, la balle se met sur le drap, le drap va se plier. Eh bien, on va dire que c'est cette version-là, mais version de l'univers. Donc, plus compliqué, mais l'idée est là. Et donc, en fait, pendant tout le XXe siècle, il y a eu énormément de, enfin, il y a eu beaucoup de chercheurs pour, de chercheurs contre. Et donc, je l'avais expliqué à une conférence précédente, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une observation, ce qu'on appelle l'observation du flux diffus cosmologique. Donc, c'est ce qu'on voit sur l'image. Donc, cette image-là, c'est une image qui a été présentée par le projet Planck, qui est assez récente. Et donc là, vous allez me dire, ok, donc on voit, donc c'est un ovale, comme j'expliquais tout à l'heure. D'accord ? On voit des tâches rouges, on voit des tâches bleues. Ah ben, c'est super. Et en fait, on ne voit pas trop le rapport finalement avec le Big Bang. Et bien, ce que vous voyez là, en fait, c'est des traces qui sont très très anciennes, parce que finalement, la lumière, elle a, la lumière va très vite, mais pas assez vite, entre guillemets, pour nous parvenir instantanément. Donc ça, c'est une relique de ce qu'il y avait pendant le Big Bang. Donc en fait, le Big Bang, c'est quoi ? C'est le moment où, entre guillemets, je vais le dire comme ça, toutes les particules ont décidé de partir. Avant, c'était concentré quelque part. Il n'y a pas un atome, il ne faut pas imaginer ça comme un atome, il faut vraiment imaginer ça comme quelque chose d'assez gros, mais il se passait déjà des choses. On va le voir un peu plus, un peu plus tard, mais il se passait déjà des choses. Et finalement, entre la gravité, donc le fait que tous les objets d'une masse s'attire entre eux et la pression, il y avait vraiment, bon, c'était un petit match et à un moment, on va dire que les particules se sont dit, ça suffit, on s'en va. Baf. Et tout ça, vous doutez bien que pour avoir une telle énergie, il y a forcément des traces, c'est-à-dire c'est un peu le fossile et c'est ce qu'on voit. Donc alors, je n'ai pas mis l'échelle, mais vraiment, ça a l'air comme ça d'être... assez important, le rouge et le bleu, mais en fait, c'est des micro-kelvins. Donc c'est vraiment très 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 fin au niveau de l'échelle, mais voilà, on baigne toujours dedans. Donc là, actuellement, vous baignez dedans. Il y a le big-bonk tout autour de vous, il y a encore du rayonnement, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est juste qu'on ne voit pas, mais il est encore là. Et cette observation-là, justement, c'est un modèle qui est encore un peu utilisé. C'est un peu le premier modèle finalement qu'il y a eu en cosmologie. Donc c'est le modèle FLRW qui est basé sur les travaux de M. Friedman, donc mathématicien, M. Le Maître, donc il y avait la photo tout à l'heure, Robert Thun et Walker qui sont encore deux physiciens. Et finalement, c'est vraiment le modèle de base. Donc c'est un modèle sur lequel repose beaucoup de choses qui restent vraiment depuis pas mal de temps. Donc du coup, pour l'instant, on a à se dire OK, il y a eu une histoire, il y a eu l'histoire de cette histoire de big-bonk là, donc paf, c'est parti dans tous les sens. Mais du coup, avant que je rentre plus dans le détail parce que c'est là où ça va devenir on va dire plus récent, c'est le fait qu'on va avoir un souci au niveau de l'infiniment petit. Alors, on va dire que l'univers, malgré que l'univers soit quand même la chose la plus grosse entre guillemets qu'on étudie, on va avoir un souci au niveau de l'infiniment petit parce que côté univers, il y avait du mouvement au niveau de la recherche et côté infiniment petit, c'était pareil, ça y allait aussi. Et au début de l'univers, on avait ce qu'on appelait une bouillie de particules. C'est vraiment une soupe, tout et n'importe quoi. Et en fait, cette bouillie de particules-là, ce qu'on appelle la physique des particules, ça, c'est un domaine qui est vraiment... Ça a été étudié dans le cadre de la cosmologie, mais c'est aussi étudié dans le cadre des recherches en physique quantique, etc. Donc, la physique des particules, là, j'ai montré un peu tout ce qui existe. Il existe des quarks, donc des quarks up, down, voilà, qui vont donner des protons et des neutrons qu'on connaît, qu'on connaît, donc maintenant, qui sont partie de la matière ordinaire. Et en fait, tout ça, ça ne s'est pas formé, ça n'a pas existé tout de suite. Ça s'est formé pendant les premiers instants de l'univers. Donc ça, c'est vraiment important de garder en tête que tout ça, c'est régi par la physique quantique. Ce n'est pas du tout régi par la relativité générale, parce que c'est tellement petit que la gravité, ça ne passe pas lourd. Donc, la gravité n'a pas vraiment d'influence là-dessus. Et ça, ça va poser un souci, parce que tout ça, c'est régi par la physique quantique, par la physique des particules, donc c'est vraiment un domaine à part entière. Et c'est le début. Donc, voilà. Et donc, quand je parle de bouillie de particules, donc on a le Big Bang, on a la bouillie de particules, on n'arrive pas trop à bien voir ce qui s'est vraiment passé. Et là, on a ce qu'on appelle, donc là, pour l'instant, on a un petit peu, on va dire qu'il y a des soucis, parce qu'en fait, donc si on regarde le rayonnement fossile, si on regardait exactement les choses qu'on fait notre théorie et la relativité générale, on va avoir un souci. Ça ne va pas coïncider, on va avoir des choses qui vont diverger, ça ne donne pas ça ne marche pas, quoi. Donc, dans les années 70, les physiciens sont en mode mais qu'est-ce qu'on va faire, rien ne marche, pourtant on observe des choses, enfin pourtant, la relativité générale, ça marche bien, la physique quantique, ça marche quand même bien, donc qu'est-ce qui se passe ? Et donc, finalement, les physiciens, les cosmologues vont s'intéresser à ce qu'on appelle l'inflation de l'univers. Alors, on est avant le Big Bang. comme Arcadie l'a dit tout à l'heure, il y a un truc quand même, c'est que il y avait quelque chose au début, il y a avant le quelque chose, Enfin, il y a cette histoire d'où ça vient, parce que c'est ça, la cosmologie, c'est d'où on vient. Donc, encore se dire qu'il y avait avant, on va dire, tous les atomes, toutes les molécules, finalement, qui sont dedans, et se dire, voilà, ça a explosé, bon voilà, mais alors, tout ce gros paquet là, il y a un doux. Et justement, c'est là où c'est compliqué, c'est que, alors, l'hypothèse, c'est de se dire qu'avant, il y avait ce qu'on appelle l'énergie du vide. Donc alors, le vide n'est pas vraiment le vide, c'est un vide, mais c'est ce qu'on appelle un vide quantique, donc c'est pas tout à fait le vide, ce n'est pas le néant. Le vide, c'est pas le néant physique, le néant, c'est vraiment, il n'y a rien. Et le vide, ça va être, on va dire, quelque chose qui va être presque néant, mais c'est pas le néant. Et donc, ce vide là, on va avoir des fluctuations, tout ça, on va avoir des choses qui vont se passer, et en fait, un peu comme, donc c'est un peu ce qu'on voit sur le dessin, un peu comme une bille, si vous lancez une bille, elle va toujours vouloir minimiser son énergie. Donc là, dans le cas, elle va vouloir descendre, et puis elle va osciller, donc du coup, dans le petit bol que vous voyez. Et bien finalement, l'inflation, ça marche un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y avait de l'énergie, l'univers, l'énergie du vide, on a voulu minimiser ça, et la seule manière de minimiser ça, donc avant qu'on ait une expansion énorme, on a eu ce qu'on appelle une inflation. Ça veut dire qu'on a déjà eu, on va dire, des recoupements, tout ça, et après seulement, on a eu l'inflation. Donc le but du jeu, c'était vraiment de réduire l'énergie. Alors c'est ce qu'on appelle les grumeaux primordiaux. Il faut vraiment, alors le terme de grumeaux, il est super bien choisi, parce qu'il faut vraiment, vous imaginez ça comme une bouillie, une bouillie de particules, donc il y en a, voilà, il y a des petites associations, tout ça, ça se met ensemble. Et donc, c'est, voilà. Par contre, il faut quand même garder en tête que c'est 10 puissance moins 35 secondes, alors c'est pas juste avant le Big Bang, c'est juste après l'inflation. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Et c'est, quand même, très rapide. Enfin, 10 puissance moins 35, c'est vous mettez un 10, c'est 35,0 derrière. 35,0 et 1,1 secondes. Donc, c'est, c'est très, très rapide, en fait. Et donc, une fois qu'on a baissé notre énergie, tout ça, ben là, on a pu s'étendre, on a pu faire la première expansion de l'univers. Donc ça, c'est un modèle qui est, donc voilà, c'est le modèle actuel. Alors, l'inflation de l'univers, c'est pas quelque chose, alors il y a des, on va dire, des preuves indirectes, mais c'est quelque chose qui est pas vraiment observable, donc c'est quand même très, très compliqué. C'est vraiment quelque chose qui a été introduit parce qu'on voulait expliquer, en fait, en physique, on essaye à chaque fois de réexpliquer des choses, on fait une théorie et la théorie pose plus de questions qu'elle ne fait de réponses. Donc du coup, on refait une théorie derrière et c'est en cosmologie particulièrement, c'est vraiment le cheminement. Donc voilà, donc actuellement, on pense que c'est ça, il y a beaucoup de cosmologues qui pensent que voilà, c'est ça, mais il n'y a pas non plus, il y a encore des incertitudes sur ça. Et du coup, ce phénomène d'inclation, ça va dire que ça vient du modèle actuel qui est le modèle lambda CDM. Alors CDM pour Cosmical Dark Matter, donc la matière noire cosmique. et donc en fait, c'est vraiment un modèle qui est, alors, qui marche bien, je ne vais pas dire qu'il ne marche pas, mais c'est un modèle qui pose, ça marche bien, c'est un peu comme le modèle standard, ça marche bien, il y a pas mal de soucis. Donc en gros, c'est un modèle qui va reposer sur deux grosses théories, la relativité générale et la physique quantique. Et qui va se baser sur des hypothèses qui sont super fortes, à savoir que les lois de la physique sont toujours les mêmes, partout où vous allez, et à n'importe quel moment. Bon déjà, ça c'est une hypothèse qui est très très forte, on n'est pas sûr du tout. L'univers à grande échelle est homogène et isotrope, donc c'est super important le grande échelle, ça veut dire que globalement, si vous regardez l'univers dans son ensemble, vous allez avoir une certaine homogénéité, une certaine isotropie. Et on peut utiliser la physique quantique et la relativité générale de manière étendue, ça veut dire qu'on ne va pas les cantonner à des choses précises, on va vraiment essayer de les utiliser au maximum de leurs capacités. Et donc, le souci, c'est que entre la relativité générale et la physique quantique, le mariage, il n'est pas assuré, c'est-à-dire que les deux théories, normalement, elles ne vont pas lier ensemble. Donc, on va voir après pourquoi ça pose souci. Donc là, j'ai... Donc, le dessin, on ne voit pas très très bien, finalement. On voit un peu ce qui s'est passé. Donc, on avait des fluctuations dans le 8 quantique. On a eu une inflation. On a eu... Alors, en fait, cette inflation, finalement, on va avoir les particules qui vont s'étendre. Et ça va prendre pas mal de temps avant que tout le monde se rejoigne. Et après, avec la gravité, finalement, on va avoir des choses qui vont se rejoindre, donc des particules, tout ça. Donc, on va avoir ça. et ça, ça va donner les premières étoiles. Particulement, on va avoir les premières étoiles, on va avoir les premières galaxies, on va avoir les... Voilà, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, entre guillemets, ce qu'on observe. Donc là, ça va être... Et c'est assez long, finalement. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'expansion. Et donc, ce modèle-là, modèle de... Qui dit modèle de l'univers, en général ? Vous vous dites, ah ben, le modèle, c'est des millions d'équations, ça doit être super long, c'est l'univers, quand même. Donc, il y a énormément de choses, la relatif générale, il y a de physique quantique. Eh ben, le modèle, finalement, il n'est pas difficile. C'est pas qu'il n'est pas difficile, mais il n'y a pas tant que ça de paramètres, finalement. Donc, il n'y en a que 6. Alors, du coup, il y a... Je vais détailler un peu les paramètres après. Mais en gros, on va avoir trois paramètres qui vont être déterminés par la relativité générale. Donc, c'est vraiment la dynamique de l'univers. C'est voilà, comment l'univers bouge, comment l'espace-temps bouge, etc. Donc ça, c'est trois paramètres. Après, on va avoir un paramètre qui va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle la fin de la chambre. Donc, à partir de quel moment on a eu les premières étoiles, etc. et on va avoir deux paramètres qui vont être vraiment sur l'amplitude des grumeaux primordiaux. Donc là, c'est vraiment le but du jeu, c'est de se dire, bon, tout au début, nos grumeaux, là, comment ils marchent, comment c'était, est-ce que c'était dense, est-ce que c'était pas dense, comment ça marchait. Et donc, ces six paramètres-là, ça nous permet ce qu'on appelle de traisser un modèle beaucoup plus important et d'essayer, justement, de décrire l'univers. Voilà, le passé, le présent et aussi le futur. Ce que vous voyez à gauche, donc alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est vraiment, mais en gros, vous avez la correspondance entre le modèle, donc théorique, que vous voyez, donc en rouge, et les valeurs, donc de différence de température qui ont été prises avec le satellite Planck. Donc en fait, en gros, je vais résumer ça comme ça, Planck, c'est vous prenez un super appareil photo de la mort qui tue, vous le mettez dans un gros frigo et vous le voyez dans l'espace. Et puis après, vous le mettez dans un point bien choisi pour ne pas avoir trop de soucis avec le soleil, la lune, etc. Et vous lui faites faire un scan. autour de lui. Et finalement, vous avez, alors ce qui est quand même bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais voilà, on simplifie. Et vous avez ce qu'on appelle une image de l'univers. Donc cette image-là, elle est vraiment hyper intéressante et ça nous permet finalement, par des observations, d'essayer de valider le modèle parce qu'en cosmologie, c'est très compliqué. Dans la physique classique, vous pouvez faire une expérience, vous faites l'expérience une fois, vous faites l'expérience deux fois, vous faites l'expérience plusieurs fois, vous avez un modèle, vous prenez vos mesures d'expérience, vous comparez les deux, ça marche, ça marche pas, c'est ça. La cosmologie, un univers, on n'en a qu'un. Enfin, on n'en a qu'un. On sait qu'on n'en a qu'un. Et puis, entre guillemets, on ne peut pas refaire le film. Donc ça passe, le temps passe, voilà, Big Bang, on n'a pas eu 50. On est vraiment, et on est dedans en plus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir. Donc c'est très très compliqué pour s'imaginer être, voilà, on est dans une maison, on a la campagne, on est isolé, il n'y a rien, on n'a pas d'appareil, d'internet, tout ça. Et en fait, on nous demande de décrire tout ce qui se passe autour de la Terre. C'est l'idée. Donc c'est vraiment plus compliqué en cosmologie d'avoir des observations, on va dire, formelles par rapport au modèle. Ce n'est pas aussi simple qu'en physique, entre guillemets, plus traditionnel. Donc je vais un petit peu m'attarder sur les caractéristiques du modèle lambda CDM. Alors je vais m'attarder sans trop m'attarder parce que je pense que sinon on pourrait y passer la nuit. C'est très dense, un peu comme le début de l'univers finalement. Donc on a un paramètre qui s'appelle l'âge de l'univers. Là, il n'y a pas trop, trop, c'est pas très compliqué finalement. Voilà, on prend, le temps est coulé depuis la singularité du Big Bang. Voilà. Alors après, on a ce qu'on appelle le paramètre de densité baryonique. Alors, là ça va être un peu plus compliqué parce que donc je ne vais pas trop rentrer dans l'étritus, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais il y a ce qu'on appelle la matière ordinaire et en fait, comme je disais tout à l'heure, donc en physique, on a toujours résolu un problème pour avoir cinq questions derrière. donc du coup, là, on a dû créer ce qu'on appelle la matière noire et donc là, c'est une matière qui est supposément existée et du coup, là, on a simplement le paramètre de densité de baryon, vraiment matière ordinaire. Et on va avoir, du coup, quand on a la matière ordinaire d'un côté, on a la matière noire de l'autre, donc on va avoir le paramètre de densité de matière noire. Donc en gros, on a l'âge, la densité de la matière ordinaire, donc c'est nous, c'est tout ce que vous voyez autour de vous, c'est la classification périodique des éléments de la matière ordinaire et la matière noire. Donc ça, c'est les trois paramètres. Après, nous allons avoir l'amplitude des fluctuations primordiales de courbure. Alors, c'est... c'est un terme qui est très pompeux, mais on va dire que c'est vraiment... Donc comme je disais, c'est un peu comme l'image de le gif qu'on voyait tout à l'heure. On voyait vraiment qu'on avait notre boule qui est en train de grossir et de grossir et de grossir. Finalement, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment l'espace-temps fluctue finalement et c'est ça finalement qui va dicter quelque part comment nos galaxies, etc. vont bouger. Parce que c'est comme notre drap en fait. C'est simplement, vous vous dites le drap, comment je l'agite finalement ? Comment je vais agiter mon drap ? Ça va me donner finalement comment les boules sur mon drap vont bouger. Après, on a l'indice spectra qui a l'air. Donc, alors là, j'ai mis la formule, mais on va dire qu'autant avant l'amplitude c'était vraiment quelque chose de géométrique, je veux vraiment voir ça quelque chose de géométrique, alors que le spectre ça va être vraiment quelque chose donc là, on va vraiment s'intéresser aux longueurs d'ondes et on va vraiment s'intéresser à des choses précises par rapport à ce qu'on peut voir parce que, par exemple, on sait que la lumière c'est une onde électromagnétique et on va s'intéresser à, on sait que selon la fréquence, selon la longueur d'onde, on va avoir des comportements qui vont être différents. Donc là, on s'intéresse à ça. L'indice spectrale scalaire, alors je vais le dire, c'est une très grosse approximation mais ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait appeler l'indice de réfraction. C'est un peu la même idée derrière même si c'est un très très gros raccourci. Et on a l'épaisseur optique à la rayonisation. Alors là, c'est pareil, c'est comme le spectrale scalaire, c'est des choses qui, on va dire, vraiment, on va vraiment essayer par rapport à ce qu'on a observé, on va essayer vraiment de corriger qu'on a du redshift, on a plein de choses en fait, qu'on voit, c'est pas juste une image, il y a plein de choses qui font que la lumière va être déviée, elle va être malmenée dans tous les sens. Et donc finalement, l'indice spectrale scalaire et l'épaisseur optique à la rayonisation, pardon, c'est vraiment deux paramètres qui vont essayer de corriger ça justement, de vraiment essayer de comprendre quel est le trajet finalement, parce que quand on voit une galaxie, en fait, on voit la lumière qu'elle nous aimait, donc en fait, on veut savoir par quel chemin elle est passée, et puis voilà. Et donc, donc là, vous allez me dire, oh ben c'est trop bien, un modèle à six paramètres, bon c'est pas énorme, énorme, le modèle il marche bien, en plus on a le petit plan que là, il est tranquille, nous a fait notre petite confirmation de modèle, donc c'est pas trop mal, en fait. Franchement, c'est une très très grosse réussite, parce qu'on est parti quand même de très très loin. Et donc, je vais revenir un peu sur l'histoire de l'univers. Donc on a notre petite, on a notre petite inflation au début, donc on a la pingue, inflation, les petits gros mots qui se forment, donc c'est un petit peu, ah j'aime bien cette image, c'est, vous faites votre petite pâte, et voilà, vous mettez tous vos ingrédients, la farine, tout ça, et vous mélangez, et puis il faut bien mélanger, et au début, il y a des grumeaux qui se forment, et puis après, vous allez mélanger, 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 et finalement, au bout d'un moment, il ne va plus y avoir de grumeaux, et on va avoir le début de l'expansion, donc là, ça va aller tous à 10 muts, donc ça va déclencher une énergie qui est très très conséquente, on la voit encore aujourd'hui, c'est le fond du cosmologique, et puis on va avoir formation, expansion, donc ça va tâtonner, ça va tâtonner pendant pas mal de temps, et puis après, on va avoir formation des premières étoiles, et puis à partir du moment de la formation des premières étoiles, et bien, donc il y a 200 millions d'années, et bien on va avoir ce qu'on a aujourd'hui, ça veut dire les galaxies, les nébuleuses, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc c'est, voilà. Alors, je n'ai pas parlé de quelque chose dont j'avais déjà parlé aussi dans notre conférence, sur le côté thermique des choses, mais il faut bien comprendre que tout ça, ça demande de l'énergie, et que du coup, il y a quand même cet aspect aussi, le fait que l'univers soit en expansion, il y a un côté, bon, il était en expansion avant, donc ça continue d'être en expansion. Et donc, donc déjà, ça pose, il y a pas mal de soucis que ça pose, c'est qu'en fait, cet univers qui va être en expansion, on se demande jusqu'où il va être en expansion, est-ce qu'il y a un moment où il ne va pas tellement s'étirer que, mais justement, il ne se passera plus rien, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on ne va plus pouvoir rien observer, parce que, ben, on est limité, parce que justement, la lumière, elle n'a pas une vitesse infinie, on ne peut pas voir le bout de l'univers, donc ça, c'est pareil, c'est des questions qui se posent, donc déjà, rien qu'au niveau du modèle, sans parler des problèmes que j'ai exposés par la suite, déjà, on est limité au niveau de notre information et on pourra, de toute façon, je pense, pas savoir beaucoup plus. Mais c'est intéressant, du coup, de voir déjà une petite image, donc déjà, ce qu'on sait actuellement et c'est déjà vraiment, vraiment chouette. donc, alors du coup, Planck, alors Planck, j'en ai beaucoup parlé, parce que c'est vraiment la révolution, on va dire, 2019, c'est vraiment une révolution en termes de cosmologie, donc, voilà, le fondisput cosmologique, d'avoir une image aussi, avec une aussi belle résolution, enfin, des micro-calibes, c'est quelque chose qui est vraiment très précis, c'est super, quoi, donc, voilà. Et donc, en fait, Planck, il nous a donné notamment ce qu'on appelle le taux d'expansion de l'univers, donc ça veut dire à quelle vitesse l'univers s'expand. Et on a un souci. Planck nous a donné une valeur à partir du fondisput cosmologique, donc c'est l'image que j'ai montrée tout à l'heure, donc qui est de 67,4 km par seconde par méga parsec. Donc un parsec, alors c'est 3,3 les lumières, donc ça veut dire qu'à la vitesse de la lumière, c'est la distance que parcourt la lumière pendant une année. Donc à sa vitesse, vous prenez la lumière, vous regardez, vous dites, ok, elle a 3,3 années, quelle distance elle a parcouru ? Et bien du coup, c'est, voilà. Ou alors, j'ai mis aussi en mètres, donc c'est 3,086, qu'il faut 10 puissance 16 mètres. Donc 3 avec 16 zéros derrière. Donc c'est des distances qui sont énormes, c'est pour ça qu'on utilise des parsecs. Donc voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée, même si c'est très très compliqué de s'imaginer les choses en astronomie parce que les distances sont vraiment, vraiment énormes. Et donc Planck nous donne 67,4 km par seconde par mégaparsec, avec plus ou moins une incertitude de 0,5 km par seconde par mégaparsec. Et Hubble, alors Hubble, c'est ce qu'on a vu tout au début, c'est l'histoire de, on regarde les galaxies et puis on se rend compte que finalement, la vitesse, elle est proportionnelle, la vitesse d'expansion, elle est proportionnelle à la distance. Donc avec ça, on peut se dire, on regarde notre galaxie, hop, on la regarde, et on peut savoir, justement, on peut regarder. Donc on regarde autour de nous les galaxies proches et ça peut nous permettre de dire, voilà, l'univers, il a, tel taux d'expansion. Et Hubble nous donne 74,03 km par seconde par mégaparsec, plus ou moins 1,42, donc l'incertitude est plus importante. Et donc pour ça, on utilise notamment les étoiles qu'on appelle les séphiles. Donc là, alors ça paraît peut-être pas beaucoup comme ça, mais ça, les deux valeurs sont vraiment différentes et il y a une chance sur 100 000 pour que ce soit une coïncidence, que ce soit pas un souci. Donc, ça pose problème en fait et ça pose un très très gros problème parce que finalement, on a d'un côté plan qui c'est vraiment global. C'est-à-dire, ça montre l'univers, prenez l'univers dans son ensemble, vous avez une valeur. Hubble, c'est quelque chose de local, c'est vraiment proche de nous, regarde, et ça nous donne l'expansion de l'univers. Et justement, pourquoi on a une différence ? Si vous avez la réponse, je pense que ça intéressera beaucoup de cosmologues parce qu'on ne sait toujours pas. On a des pistes, donc il y a notamment Gaia qui a, entre guillemets, rendu plus précise la valeur de Hubble en changeant un peu la manière de calculer la vitesse d'expansion, donc ça, c'était en 2020. Voilà, il y a des choses qui se font encore maintenant. Donc là, on est vraiment dans le cœur de la recherche. mais voilà, ça c'est une grosse question qui s'est posée il n'y a pas super longtemps, finalement, voilà, c'est très très récent et on n'a pas de réponse. Donc, est-ce que c'est un problème de méthode ? Est-ce que c'est... Est-ce que là, on ne sait pas. Il y a un problème aussi qui est hyper important et c'est peut-être le problème le plus important. C'est que tout à l'heure, je vous parle d'un modèle, voilà, plutôt sereinement, tout ça, mais quand même, voilà, j'ai parlé du fait qu'il fallait rajouter quelque chose qui s'appelle la matière noire et j'ai aussi parlé un petit peu, j'en ai beaucoup moins parlé, mais pour de l'énergie sombre, sauf qu'en fait, si on suit ce modèle-là, on n'a que 25... 5% de la matière est ordinaire. Ça veut dire que la classification périodique, là, c'est 5%. Ça veut dire qu'on a 95% ou on ne sait pas ce que c'est. Donc, on a des théories, tout ça, mais on n'a pas observé, donc, ça reste le temps de la théorie. Donc, 70% d'énergie sombre et 25% de matière noire. Donc, là, c'est pareil. Et le CERN, tout ça, c'est pour l'instant assez inefficace, finalement, pour observer les choses. donc, un problème quand même où on a finalement résolu, on a pu prévoir des choses, on a eu pas mal, on a pu résoudre certains soucis avec le Big Bang, mais voilà, 95%, on ne connaît pas apparemment. Donc, c'est... Comme je l'ai dit durant toute la conférence, c'est un problème qui est... On va dire, on a eu des solutions, mais on a encore beaucoup de choses. Et ça, c'est un problème qui est de l'ordre de physique théorique de manière globale. C'est-à-dire qu'il y a le côté... Donc, moi, je ne parle pas dans le cadre de la cosmologie, mais c'est quand même de la physique des particules. Donc, il y a le modèle standard, il y a quand même des choses. Donc, c'est vraiment la physique théorique au sens global du terme. Et c'est un des plus gros problèmes actuels. C'est-à-dire que là, on n'a pas du tout... Actuellement, il y a beaucoup de recherches là-dessus parce qu'on ne sait pas du tout exactement d'où ça vient. Alors, il y a des théories, il y a des théories des corps, tout ça. Il y a pas mal de choses qui essayent... Enfin, il y a pas mal de théories qui vraiment essayent de comprendre ça, mais on n'a pas de choses vraiment en dure, on va dire. L'observation en dure de choses sur lesquelles vraiment s'appuyer. Et donc, un peu comme la physique, finalement, je vais finir un peu là-dessus. Donc, c'est vraiment... La cosmologie, c'est vraiment un domaine qui est vraiment un domaine de recherche actif. Parce que dans le sens où là, alors, je pense que la conférence le montre bien, c'est que finalement, j'ai pas montré grand-chose parce qu'on a bien avancé. il faut pas croire. Le modèle est assez compliqué, même s'il n'y a pas beaucoup de paramètres. On a avancé, mais finalement, on a des problèmes. Donc, on a un petit problème, par exemple, qui est que le alpha CDM, donc le modèle que j'ai présenté, explique pas vraiment la théorie de l'inflation. donc voilà, on suppose que ça minimise l'énergie, mais on rentre pas dans le détail, en fait. On n'a pas de modèle. Mais le modèle, c'est pas que le modèle il est faux, c'est qu'il est incomplet. C'est qu'il faudrait une modélisation plus fine. Quelque chose qui permettrait d'expliquer ça. Ça, c'est la première chose. Alors, l'énergie sombre et 95%, alors là, c'est... C'est très gros, c'est un très gros... un très gros challenge, je pense. Et justement, là, du coup, de ces deux problèmes-là, il y a quand même, donc il y a le modèle et il y a le modèle, enfin les deux... Donc les deux valeurs de Planck du taux d'inflation qui sont toujours pas résolus. Et il y a aussi, il y a alors des questions qui sont presque finalement plus, aussi autant philosophiques que physiques. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Il y a tous ces aspects thermiques aussi. Au niveau de l'entropie, j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a plein, plein, plein de questions. Et justement, c'est compliqué. D'autant plus qu'on n'aura jamais accès à toutes les données et que de jour en jour, l'univers observable change parce que tout bouge, tout est en expansion. Donc voilà, on est dans le système physique dans lequel on étudie, donc c'est assez compliqué. Donc je vais finir avec des petites lectures. Alors j'ai pas tout mis, mais parce qu'il y en a énormément. Alors la découverte de l'univers, il est vraiment bien. Cosmic Comics, ça j'en avais déjà parlé, alors j'en ai fait plus avant le Big Bang. Donc c'est une BD, c'est super sympa à lire, donc je le recommande vraiment. Alors après, le bouquin de cosmologie de Jean-Yves Daniel m'a beaucoup aidé. Donc le cours est très complet, donc c'est vraiment bien pour vraiment s'initier à la cosmologie et on va dire que c'est pas, c'est déjà dédié à un public averti, mais c'est très agréable. Le beau livre de la physique, donc là c'est plus de l'histoire. Donc après, il y a toute la bibliographie, donc la cosmologie. On a notamment le site Planck, je ne l'ai pas mis, mais voilà, il y a le site Planck. Donc, il y a aussi, donc que je l'ai à côté de moi, que je n'en ai pas mis, qui s'appelle « Le science de l'univers, du Big Bang aux exoplanètes », qui est vraiment pas mal aussi. Enfin, il y a énormément, énormément de littérature là-dessus. Et internet fourmis de sites toujours sur la cosmologie. Donc il y a des cours de Richard Taillet sur la cosmologie, etc. Donc vraiment, c'est un domaine qui est en plein boom. Il y a énormément de choses là-dessus. donc je ne peux que vous inviter à regarder par vous-même aussi, parce que c'est vraiment, c'est hyper intéressant. Très prise de tête si on regarde les équations en détail, mais très intéressant. Merci, donc, pour votre attention. Et si vous avez des questions, je pense qu'il y en a pas mal, parce que j'ai regardé rapidement à côté. je vais tenter d'y répondre. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501